Eh ben c'est pas pour m'inventer, mais le temps est au tourbeau, hein, ouais, le temps est au tourbeau. La concierge est dans l'escalier, le fond de l'air reste frais et tout le reste est à l'avenir. En somme, c'est fieux à mien, c'est fieux guéret. La vérité est à guéret ? Ah, façon de parler, il y passe. Comment ça ? Ben, guéret dans la creuse, la creuse est dans la marche. La marche est une province de l'ancienne France, conclusion, la vérité est en marche. C'est pourtant vrai. Bref, il n'y a pas de chef-lieu, là. Ah non, mais là, il y a eu un pépin. Oui, bon. Enfin quoi, c'est un temps de saison. Ça m'étonnerait. Pourquoi ? Ah, parce qu'il n'y a plus de saison. Depuis qu'en ? Oh, puis toujours, sinon avant. Vous pensez que les explosions atomiques... La bombe ? Alors, foutez, il n'y a pour rien. Ah ben, je ne sais pas non plus pour me vanter, mais on prétend pourtant que... Qui sort ? Qui sort ? Des imbéciles ? On n'a pas attendu la bombe. Vous n'avez jamais entendu dire, par exemple, qu'il tombait des halberdes ? Si, je l'ai entendu dire. Mais je n'ai jamais vu. Oui. Et vous n'avez jamais assisté personnellement à une explosion ? Non. Non, il me semble que si une bombe avait explosé au-dessus de ma tête, je ne serais pas en train de causer avec vous. Oui. Et vous croyez qu'avec des halberdes, vous seriez en meilleur état civil et militaire ? Vous avez raison de ne pas avoir tort. Oui. On a toujours tort de ne pas avoir raison. Un tort ou un raison, c'est juste car à tout prendre. Oui, sur la tronche. Comme vous dites. Eh bien, il vaut mieux la pluie. Eh bien, si vous aimez la pluie, ça vous regarde. Ça vous regarde à vous, comme on dit dans le sud-ouest. C'est une question de goût. Là, tous les goûts sont dans la nature. Je ne dis pas seulement que j'aime la pluie. Oui. Mais il en faut pour l'agriculture, c'est utile. Les halberdes aussi, c'est utile. Pour l'agriculture ? Ah non, pour les Suisses. Un Suisse sans halberdes, c'est un peu comme un magistrat à court. À court d'argent ? Non, à court d'assises, comme d'ailleurs tous les membres de la magistration de Blum. Oui, enfin. Alors, s'ils attendent que les halberdes leur tombe du ciel toute rôtie... Soyez donc pas ridicules en société. Je sais danser. On n'est pas ridicules, mais ne soyez pas stupides. Qu'est-ce qu'ils feraient du halberde rôti ? Et d'une bombe, alors ? Une conférence de Genève. Ah, ils sont malins ces Suisses. Ils ne sont pas malins. Ils sont neutres. Oui, mais bien armés. Oui, comme le béton. Pas comme Stéphane. Stéphanopoulos ? Non, mal armé. Mais à propos de l'Elvessi, à propos de l'Elvessi, éclairé dans ma lanterne, vous êtes marié ? Non. Pourquoi ? Pas le temps, donc pas d'argent. Pas d'argent, pas de Suisse, pas de Suisse. Pas de mariage à la Madeleine, c'est aussi simple que ça. Mais il n'est pas obligé de vous marier à la Madeleine ? Ah si, c'est ma paroisse. Mais vous habitez donc où ça vous l'a ? Pardon ? Je dis, mais vous habitez donc où ça vous l'a ? Excusez-moi, alors là, je ne comprends pas le balouba. Où habitez-vous, veux-je dire ? Ah, à la Bastille. Ah, un quartier génial. Pourquoi génial ? Vous n'avez jamais entendu parler du génie de la Bastille ? Ah si, oui, certes, bien sûr. Et vous habitez où, c'est-il déjà, votre habitacle à vous ? Pardon ? Votre habitacle à vous, c'est qu'il était déjà. Excusez-moi, mais je ne comprends pas le yédish polynésien. Vous habitez où, vous, veux-je dire ? Ah, en face, le village suisse. C'est pas trop bruyant. Et non, pourquoi ? Ben, qu'un tirage aura le barbe. Oh, ben non, ben non, ben non, le suisse est courtois, discipliné, bien élevé. Ben oui, forcément, avec les montagnes. Ben, voyons donc. Ah là là. Et vous travaillez où ? Hein ? À la télévision, ça ne se voit pas, non ? Si, si, si. Vous occupez un poste d'importance. Pardon ? Un poste d'importance, veux-je dire ? Ah, très, 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 très. Vous pensez, je fais l'appui et le beau temps. C'est moi qui dessine les plans de la météo. Avec une halbarde ? Eh oui, c'est plus pratique. Eh oui, évidemment. Alors, pour le prochain week-end ? Ah, le prochain week-end, je vais vous le dire. Vous pensez, c'est... Tout ça est noté, bien entendu. Alors, voilà les prévisions. Bon. Ah non, ça, c'est pour celui du 15 août. Alors, les prévisions pour le prochain week-end, c'est, voilà. De nouvelles joues à Pas Très-Beau, de Pas Très-Beau à Plutôt Moche, et de Plutôt Moche à Franchement Tart. Avec... Avec... Du poil, là. Non. Avec accumulation de stratus, de cumulo, nimbus, de cumulus, de cirrus et de 7-8-9-10, c'est la suite russe, c'est ça. Eh, ouais. En fait, un temps de saison, quoi. Mais non, puisqu'il n'y a plus de saison. Oui, c'est vrai. Et les températures ? Eh bien, voilà. Sous le bras 37-6, sous la langue 37-7, sous le cutané 38-8, sous le paillasson 39-95. Et ailleurs ? Vivant le cas. Voilà. Merci. Wow. Un peu sec, votre persie. En Israël, ça serait plutôt mal vu. Et pourquoi ? Parce qu'en Israël, on dit merci, Naï. En Israël ? Pas évidemment, Israël. Évidemment. Pas en Égypte. Eh bien, sur ça, je vais aller manger un derrière le baronais. Je ne vous invite pas. Pourquoi ? Parce que je vais boire en Suisse. Mais par Saint-Honoré des Loups de la Dédition nationale, qu'est-ce que j'ai fait de mal, barbe ? Ah ! La voici. Bon, allez.